Issu d'une famille modeste et avec de l'intérêt pour la culture, François G. Lazaro s'intéresse surtout à la musique. La découverte de Bob Dylan au début des années 1970 et le déclic. Il se met à la guitare puis rapidement à d'autres instruments traditionnels. Accordéon, cornemuse, banjo, violon, guimbarde, ukulélé, pour en maîtriser une vingtaine. De manière presque autodidacte, il lâche alors sa carrière d'instituteur, et se met à jouer dans le métro. Après sa participation au groupe Folk Pénélope, il passe au rock avec le groupe Pigalle. Mais sous l'influence de la techno-pop allemande à base de boîtes à rythme et de séquenceurs, et de défections diverses, le groupe devient un duo avec son comparse Daniel Aignan à la basse. Avec sa carreur imposante, on le voit parfois assurer le service d'ordre de certains concerts. Comme ceux qui avaient lieu dans le légendaire chez Jimmy, ou l'Auvergne organisé par les barroques, où Schultz, Didier et Alain Vampas, Manu Chao, Philippe Almosnino, Eduardo Lille de la Gala et Sportes firent leurs premiers pas. Ils enchaînent aussi les petits rôles de figuration au cinéma. Mais le succès arrive surtout avec les garçons bouchés, avec la voix éraillée d'Éric Blitz au champ, avec qui ils lancent la boîte de production Boucherie Productions pour autoproduire leurs premiers 45 tours. Boucherie Productions prend de l'ampleur et se diversifie avec l'arrivée sur le label du fleuron du rock alternatif français des années 1980. La Mano Negra, Les Tétines Noires, Paris Combo, Les Ailes, Bébé Doc, Wally, Clarica, Les Belles Lurettes, Les Happy Drivers et l'Oscar Ayos. Groupe de folk rock auquel Lazaro participe à partir de 1987. Les rejoignent également. Mais malgré 7 ans d'activité et une centaine d'albums produits, les difficultés financières à partir de 1995 sont fatales à la société qui garde son indépendance. Jusqu'au bout. Après cette époque où il a beaucoup tourné entre ces trois groupes, il se lance en solo. Avec François Destextes Topor et Siqueux. Parallèlement à sa carrière musicale, François Agilazaro interprète des seconds rôles dans plusieurs films de réalisateurs connus, dont notamment Marc Carreau, Dans la Cité des Enfants Perdus, et Jean-Pierre Genet, ainsi que quelques petits rôles. Son physique paraissant souvent déterminant. Il participe à un numéro spécial de Fluide Glacial. Après avoir soutenu le NPA à sa création, il s'engage aux côtés du Front de Gauche aux élections européennes de 2009.